Les amis, il est en balade dès qu'on est ici, vous savez que c'est le plus grand spécialiste de tourisme de la télévision, en tous les cas nous le considérons comme tel dans cette émission, et nous avons bien raison. C'est mon ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui doit bagnoder quelque part par là pour vous parler d'une balade qu'il a envie de vous offrir du côté de Ploua. C'est ça Seb ? Exactement, dès qu'il y a des bateaux, moi forcément je vais adosser un bateau, un voilier de préférence, j'adore ça. Et justement on va aller découvrir sur la côte du Goélo, sur laquelle nous sommes, qui abrite mille et une richesses naturelles, et bien on va aller découvrir un village, le village de Ploua. Là-bas il y a le GR 34 qui passe, qui permet de découvrir quelques points de vue assez spectaculaires comme la pointe de Ploua. Et puis il y a, hormis ce patrimoine naturel, un patrimoine également culturel. Alors balade, découverte avec une pointe de culture, est très belle chose. Des falaises à perte de vue, nous sommes sur la commune de Ploua, à une vingtaine de kilomètres de Paimpol. Cette côte rocheuse longue de 14 kilomètres est faite de falaises, de petites criques et de plages. C'est un véritable paradis pour les parapentes. Des paysages bruts, sauvages, dont les habitants de Ploua sont très fiers. Et tous les mercredis, quel que soit le temps, ils se retrouvent ici pour faire leur marché. 10,94 euros aussi. Un rendez-vous incontournable. On se retrouve, on retrouve la famille, on retrouve des amis, on parle, on papote. Et parmi ces plouatins, il y a une jeune femme qui vient ici toujours de bonheur, c'est Charlène. Depuis 3 ans, elle vend des crêpes sur le marché de Ploua. Tout comme le faisaient avant elle ses parents, crêpiers eux aussi. Les clients, ils me connaissent depuis que je suis toute petite, donc après, ils sont contents de me retrouver aussi quand je grandis. Et puis voilà. Merci. Oui, bonne semaine. Cette ambiance conviviale, ce bonheur de régaler les clients, c'est ce qui a poussé Charlène à devenir crêpière. Et l'amour qu'elle met dans sa pâte rend ces crêpes toutes spéciales. Tous les mercredis matin, j'ai le droit à ma petite crêpe ainsi que mon petit haut. Parce que j'ai une femme gentille qui me paye une crêpe tous les mercredis. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont splendides, ils sont bonnes. Si les crêpes sont incontournables en Bretagne, on ne peut pas non plus échapper à son exceptionnel patrimoine bâti. La chapelle de Kermaria, située à quelques kilomètres du centre-ville de Ploua, en est un bel exemple. Cet édifice fut construit par les nobles des alentours au XIIIe siècle, pour remercier Dieu de leur avoir permis de rentrer sains et saufs des croisades. Jean-Claude, plouatin depuis des générations, connaît bien la grande histoire de cet édifice, qui se mêle à sa propre histoire. Lui qui, à l'âge de 9 ans, venait ici chanter dans la chorale. C'est tout simple. Je trouve ça très beau. Je l'ai toujours trouvé très beau. Jean-Claude nous emmène découvrir un des trésors que renferme la chapelle de Kermaria. Il s'agit de cette immense fresque, réalisée autour de 1500, appelée la danse macabre. Elle représente des personnages de la vie de l'époque, le cardinal, le roi, le chevalier, séparés par des squelettes. Et en dessous, les sentences morales rappellent que nul ne peut échapper à la mort. Cette impressionnante fresque faille bien disparaître au milieu du XIXe siècle, quand un abbé voulut détruire la chapelle pour construire une grande église. C'était sans compter sur l'attachement des habitants qui se rebellèrent. Quand les gens sont venus à Kermaria pour commencer à détruire la chapelle, les gens ont pris leur fourche et leur bâton et puis sont venus, ils ont chassé les gens et ils ont dit, vous ne détruirez pas cette chapelle. La mobilisation autour de l'édifice est encore bien vivante aujourd'hui. Jean-Claude et les habitants de la commune participent à sa restauration. Et près de 20 000 euros ont déjà été collectés par la Fondation du Patrimoine. Cette mobilisation, Jean-Pierre peut en témoigner. Il représente cet organisme en Bretagne. Organisme qui se charge de recueillir les dons privés pour la sauvegarde du patrimoine rural. Le patrimoine religieux est une composante importante de l'âme bretonne. Donc, quelle que soit leur conviction d'aujourd'hui, les gens restent attachés à l'entretien de ce patrimoine. Si les pierres sont chères au cœur des plouatins, le patrimoine naturel occupe également une grande classe. Regarde comme c'est beau, tous ces bateaux-là. Il n'y a pas grand monde en mer, pourtant la mer n'est pas méchante. Ces randonneurs sont des habitués du GR 34, ce sentier qui longe les impressionnantes falaises de plouat. Et elle leur donne parfois du fil à retordre. Là, ça grimpe, mais pas trop quand même. Mais quand on aime, on ne trouve pas. Parce que le paysage qu'on voit après vaut la peine de prendre un peu d'effort. Dany est présidente d'une association de randonneurs. Ce sentier des douaniers le parcourt régulièrement. Et chaque fois, c'est différent. On est toujours émerveillés par ce paysage. Des fois, la mer est basse. Des fois, elle est haute. Des fois, il y a plein de bateaux. Des fois, il n'y en a pas. Ici, c'est toujours vivant. C'est toujours une histoire. Pour moi, c'est toujours une histoire vivante. Moi, je suis émerveillée par ce coin. Parce que je trouve qu'à plouat, on a de la chance d'avoir ça. Et on a de la chance d'habiter à plouat pour moi. En continuant le sentier, les randonneurs passent par la petite anse de Port-Moyer. Très appréciée des baigneurs. Et de là, on découvre le port de Gouinzégal, à l'abri de la falaise. C'est l'un des derniers représentants en France d'un système de mouillage ancestral. Les bateaux sont amarrés à des troncs d'arbres taillés en pieux, enfoncés dans le sable avec leurs racines. C'est notre perle de poids, ça. C'est comme ça qu'on va dire. C'est la perle de poids, c'est magnifique. C'est la carte postale de poids. Et quand on reprend le circuit des falaises, en prenant de la hauteur, on embrasse le port de Gouinzégal d'un seul regard. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire ce qu'on voit. C'est vraiment trop beau, trop... On ne s'en lasse pas. On est un peu chauvin, mais on aime bien notre coin. Moi, je ne suis pas bretonne, je ne suis pas plouatine. Mais alors là, franchement, moi, je suis tombée amoureuse de plouat. Et il est impossible de ne pas tomber amoureux de cette nature puissante et sauvage. Je ne sais pas vous, je ne sais pas quoi, Laurent, mais ce port de Gouinzégal, moi, me transporte. C'est vraiment une carte postale absolument incroyable. Sur une terre qui a porté de l'histoire, le souvenir d'Alain Barbetorte et de ces Bretons qui se battaient contre les Normands, c'était en 917. Et puis, il y a tout ce patrimoine que l'on trouve dans cette région et que l'on trouve partout en France. Et ça me permet de rendre hommage à la fondation du patrimoine, justement, dont on a découvert un peu le travail dans ce reportage. Pour vous dire que cette fondation qui s'occupe depuis 1996 de tout ce patrimoine rural non protégé, que ce soit les maisons, les églises, les ponts, les lavoirs, les moulins, tous ces petits édifices vernaculaires qui ponctuent nos paysages, qui racontent l'histoire sociale, l'histoire économique de tout notre pays. Tous ces trésors désimples, comme disait Mitterling, c'est effectivement les racines les plus profondes de la France qui sont dans ce patrimoine. Et c'est absolument indispensable de le sauvegarder. Pour cela, la fondation du patrimoine fait évidemment appel au don, appel à votre générosité. Alors c'est à la fois de la générosité, mais c'est aussi très bien, parce qu'en période d'impôt, je vous rappelle qu'il y a le troisième tiers qui arrive, là il me semble. Et justement, quand on fait un deux à la fondation du patrimoine, ça permet de déduire de l'argent de ces impôts. Et par exemple, si vous faites un don de 100 euros, vous en déduisez 66 de votre impôt sur le revenu, ce qui n'est pas rien du tout. Ça permet d'une part de sauver le patrimoine et d'autre part de payer moins d'impôts. Truc et astuce de Jean-Sébastien Petit-Demange, voilà, c'est ça. Bien joué Jean-Seb. Cet endroit ploua l'air marquable, les images étaient à tomber par terre. C'est absolument sublime. Les couleurs étaient à tomber et ce patrimoine vernaculaire, comme tu dis, était sublime. Merci pour l'utilisation du substantif. On apprend toujours quelque chose avec Jean-Seb.